Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 25 octobre 2023, je fais cette vidéo pour revenir sur l'actualité au Sénégal et l'heure est grave parce qu'on nous a informé depuis très tôt ce matin que l'honorable Ousmane Sanko serait à nouveau dans le coma, dans un coma profond donc je vais vous faire écouter un frère, comment dire, patriote sénégalais, panafricain et puis après je fais mon commentaire Ousmane Sanko est dans le coma n'est-ce pas ? je vous disais que le plan de Makissal était de liquider Ousmane Sanko ça a été décidé lors d'une réunion au palais présidentiel et on a été informé à travers nos sources au sein de ce régime tyrannique et barbare de Makissal que la liquidation d'Ousmane Sanko avait été décidée que Makissal avait pris l'engagement d'en finir avec Ousmane Sanko une semaine ou deux semaines plus tard je ne sais pas combien de temps ça fait depuis le dernier direct aujourd'hui Ousmane Sanko est dans le coma le médecin chef du service de réanimation a été victime d'une tentative d'assassinat le premier a été tué le lendemain de l'avenue d'Ousmane Sanko à l'hôpital principal de Dakar le chef de service réanimation a été liquidé par Makissal c'est le premier le deuxième chef qui a remplacé le premier qui a été tué a été victime d'un accident grave il était en réanimation dans son hôpital lui-même tout ça parce qu'ils ont refusé l'assassinat d'Ousmane Sanko écoutez-moi bien, écoutez-moi bien, je ne suis pas là pour rigoler non, je suis là pour vous donner de vraies informations le deuxième tentative d'assassinat il finit en réanimation à côté d'Ousmane Sanko là-bas même parce que je vous ai dit, Makissal a tapé sur la table pour dire que c'est une question de vie ou de mort pour lui si Ousmane Sanko devient président, il est mort pourquoi il dit qu'il est mort ? parce qu'il doit aller en prison il a un dossier à la Cour pénale internationale et il sait que ce document est un des documents avec plus de preuves que jamais quelqu'un n'a produit contre un président de la République tous les crimes, les photos de tous les jeunes assassinés liquidés par les milices de Makissal les vidéos, les photos de ces milices en train de tuer le peuple tout est dans les mains de la communauté de ces pays de la Cour pénale internationale tout est entre les mains de la Cour pénale internationale donc savoir si Makissal doit aller en prison ou pas le débat ne s'oppose plus cet homme, il a droit en prison si Ousmane Sanko devient président il le sait donc il joue sa survie il a dit qu'il préfère mourir que Ousmane Sanko l'amène en prison écoutez bien donc vous avez tous appris qu'il est dans le coma et une autre nouvelle m'est parvenue ils sont en train d'essayer de faire en sorte qu'il ne se réveille plus là il est dans le coma ils sont en train de tout faire pour que le gars ne se réveille plus donc ne soyez pas surpris si dans quelques heures on vous annonce la triste nouvelle par rapport à Ousmane Sanko ne soyez pas surpris je vous fais encore ce direct pour vous donner des exclusivités ne soyez pas surpris d'apprendre que finalement Ousmane Sanko ne s'était pas réveillé à ce peuple sénégalais qui regarde faire à ces militants du parti de Sanko pour certains complices du régime contre Sanko qu'allez-vous dire qu'allez-vous faire êtes-vous à ce point complices de ce qui se passe contre Ousmane Sanko quand je vous pose la question je ne comprends plus on a parlé on a informé on a tout dit personne ne peut dire qu'il n'est pas au courant des informations personne pendant des années on s'est mis à la tâche on a sacrifié nos nuits on a sacrifié notre sécurité pour vous informer aujourd'hui personne d'entre vous ne peut dire qu'il n'est pas au courant il n'y a qu'une seule chose qui est sûre c'est que tout le monde sait on fait semblant de ne pas savoir c'est ça qui existe c'est ça la vérité donc allons-nous laisser Ousmane Sanko mourir comme ça un homme que nous avons tant soutenu combien sommes-nous à donner notre vie pour Ousmane Sanko combien parmi nous sont partis dans cette lutte pour voir Ousmane Sanko je vais m'arrêter là pour l'instant parce que ce frère là il est excellent ça fait deux ou trois fois que je regarde ses vidéos bonjour à tous Djoubion c'est mon sermon sur le net je suis accessoirement mais accessoirement seulement spécialiste de la France en revanche je suis un panafricain très convaincu un authentique panafricain écoutez l'heure est grave parce qu'on nous a informé moi j'ai appris ça très tôt ce matin que Ousmane Sanko était à nouveau dans le coma mais là c'est un coma profond et vous avez entendu ce qu'il a dit ce jeune frère il a dit que en fait Makissal est déterminé pour éliminer Ousmane Sanko pour l'assassiner voilà et puis comme ça l'affaire est réglée pour lui mais en réalité ça fait longtemps qu'on a l'information c'est pas nouveau puisque ça fait maintenant plusieurs mois que Ousmane Sanko il est dans une situation comme ça de lutter comme un comment dire ça un digne fils comme comment dire ça un patriote très convaincu un panafricain très convaincu qui est victime d'injustice et c'est la raison pour laquelle il a décidé de faire la grève de la faim mais la grève de la faim écoutez lui il avait déjà commencé auparavant et après il avait arrêté mais les gens qui le soutiennent des proches à lui se sont mis en grève de la faim pour le soutenir et donc lui c'est tout à fait normal qu'il se met à nouveau en grève de la faim puisque ceux qui le soutiennent sont en grève de la faim donc c'est noble sa démarche et moi ça m'impressionne j'ai beaucoup beaucoup de respect et de considération pour ce monsieur très clairement et vous avez entendu ce qu'il a dit le frère il a dit qu'en fait le premier médecin au cas où tout le monde de son corps la première fois il était mis en réanimation il était dans le coma et bien ils ont demandé à ce qu'il puisse l'éliminer et il a refusé et bien ce médecin là il a été assassiné vous comprenez le premier maintenant il y a le second qui lui a refusé aussi et là lui il est maintenant dans le coma lui aussi vous vous rendez compte ces gens je ne sais même plus si on peut parler de mafia parce que le mafia le mot est faible et oui pour moi je dis ces gens ont l'apparence d'être humain mais ce ne sont pas des êtres humains pour moi c'est très clair pour moi c'est l'extrême ça quand je dis qu'il y a l'apparence juste l'apparence d'être humain alors d'aucuns vont toujours dire oui cause toujours d'accord mais il se trouve que en fait jusqu'à preuve du contraire nous sommes tous mortels voilà nous sommes tous de passage voilà et puis nous sommes animés de corps et d'esprit très clairement vous comprenez donc ce que je rappelle toujours c'est quoi ce que je dis il faut regarder le parcours de Ousmane Sanko inspecteur général des impôts et des douanes il a commencé en tant que citoyen en tant que professionnel à faire son travail et il a été mis au placard et qu'est-ce qu'il fait il crée comment dire un syndicat pour assurer la défense de sa corporation et après il a créé un parti politique donc il est dans une démarche en tant que citoyen mais d'optimiser là justement il optimise justement la qualité des citoyens c'est ça et pas les comment dire ça les minables là qui sont autour vous avez vu aussi ce qu'il a dit que je suis totalement d'accord avec lui il dit regardez l'entourage de Ousmane Sanko il y en a d'autres qui sont des collaborateurs qui sont des infiltrés et oui pourquoi parce que moi j'en suis convaincu dans le sens où je dis bon un exemple qui est-ce qui a eu l'idée de dire à Ousmane Sanko de prendre Juan Branco comme avocat dites-moi jusqu'au jour d'aujourd'hui nous sommes le 25 octobre 2023 je ne comprends pas quelle est la plus-value dites-moi moi je vais dans les commentaires la plus-value de Juan Branco dites-moi je vous dis simplement que tout comme dans l'entourage de Ousmane Sanko il y a des infiltrés et bien Juan Branco dans le comment on appelle ça le nombre d'avocats que Ousmane Sanko a eu auparavant et bien Juan Branco pour moi c'est un infiltré évidemment un infiltré de la France-Afrique tout naturellement or on a des gens qui sont diplômés mais par contre qui font un usage caricatural de leur connaissance de leur savoir c'est évident pour moi parce que j'ai dit avant le diplôme c'est une théorie mais dans la pratique ça donne quoi et dans la pratique on fait le constat comprenez ? franchement il est excellent le jeune frère d'ailleurs je vais caler parce qu'en fait vous regardez la vidéo en entier parce qu'à la 8ème c'est là où comment dire ça il en parle par rapport à la collaboration de ces gens là les collabos là regardez pour laisser ce gars faire c'est lâche de prendre des bateaux pour fuir le pays à 3 mois des élections présidentielles c'est lâche je suis désolé certains me trouveront très 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 dur aujourd'hui j'ai horreur d'être comme ça envers nous-mêmes envers notre jeunesse envers les résistants mais c'est lâche de fuir le pays à 3 mois de la victoire les gens n'ont pas donné leur vie pour qu'on fût le pays au moment de la victoire nous ne sommes pas tous sacrifiés pour ça pour laisser ce gars faire on dit non si on bouge il va décréter l'état d'urgence il va repousser les élections donc on n'a qu'à laisser son coût mourir c'est ça donc au nom des élections sacrifions Ousmane Sonko cette lâche vous deux parmi ces partisans qui pensez comme ça qui mettez ça dans la tête de ce peuple là parce que certains membres du parti d'Ousmane Sonko sont responsables de cette situation moi je le dis en toute indépendance je le dis parce que je ne fais partie d'aucun parti politique moi je suis un activiste je suis un panafricain et je l'assume entièrement certains d'entre vous vous en êtes les responsables vous êtes les responsables de cette situation si le peuple ne sort pas c'est parce que vous vous avez empêché au peuple de se lever avec votre discours croyant à la justice nous allons avoir gain de cause c'est avec la justice qu'on va le battre de quelle justice vous parlez ? si on avait attendu la justice en mars 2021 il n'y aurait pas eu de mort Ousmane Sonko serait en prison depuis mars 2021 à aujourd'hui il serait en prison voilà bon je m'arrête là en fait il est excellent il a tout dit ben oui pourquoi vous voulez parler de justice avec des gens qui sont des voyous des gangsters des criminels c'est la justice au Sénégal tout comme dans cette zone là la zone des aliénés la zone des complexés des corrompus et j'ajoute la zone des jaloux des sorciers vous parlez de justice de quoi ? non vous parlez de justice dans des pays où la démocratie est en marche où on respecte le citoyen voilà et ça existe vous comprenez ? même en Afrique en Afrique il y a 55 pays et ben il y a par exemple en Ile-Maurice un petit pays la démocratie existe pleinement en Afrique du Sud en Afrique du Sud la justice elle joue son rôle elle a mis en prison je vous appelle ça Jacob Zouma voilà mais dites moi combien de pays au monde où on met le président en prison dites moi donc voilà là ça a de la gueule là on peut dire la justice elle marche mais autrement dans cette zone là la zone des aliénés des complexés des corrompus mais non la justice est aux ordres de celui qui est au pouvoir et même quand je dis que en fait c'est une conscience politique qui est très importante au Sénégal avant l'arrivée de Macky Sade également au Bénin mais il se trouve que Macky Sade justement comme n'étant pas démocrate n'ayant aucune conviction politique c'était un larbin au service de la France et ben il est là il navigue à vue et puis il exécute tout ce qu'il nous donne comme ordre à la France très clairement alors il y a deux points où je ne suis pas d'accord avec le frère donc j'avais dit autant je suis d'accord avec le 98% en fait quand il dit oui Macky Sade il a peur d'aller à la coupe pénale internationale parce que c'est ce qu'il attend si jamais son coup prend le pouvoir mais en réalité Macky Sade n'ira pas devant la coupe pénale internationale ou du moins ou du moins ceux qui vont décider que Macky Sade est en coupe pénale internationale c'est la France puisque la France c'est un pays important pour la contribution auprès de la coupe pénale internationale vous comprenez c'est ça l'exemple simple vous allez comprendre très rapidement mais dites moi Alassane Draman Mouattara Guillaume Soro ils sont où ? ben ils ne sont pas à la coupe pénale internationale alors que normalement naturellement ils devraient être là-bas je ne serais que juste pour un procès pour qu'ils puissent nous dire enfin ils puissent être questionnés ils puissent être auditionnés ils puissent être entendus pour qu'on sache qu'est-ce qui s'est passé dans les événements de Côte d'Ivoire avec autant de morts je dis plus de 80 000 c'est pas 100 000 morts je suis désolé je ne joue pas la paresse intellectuelle ou ceux qui sont corrompus moralement et matériellement tout ce que vous voulez qu'ils m'ont dit il y a 3 000 morts n'importe quoi n'importe quoi vous n'avez pas honte quand vous réveillez mes vidéos diffusez-les au maximum chers frères et sœurs c'est le meilleur service que vous puissiez me rendre voilà vous comprenez donc là pour revenir à ça c'est là où je dis non là en réalité Macky Sall étant donné qu'il est soldat de la France-Afrique il fait le travail quand bien même on sait le nombre de morts il n'ira pas parce qu'il y a l'exemple de la Côte d'Ivoire avec Alassane Ouattara et puis Guillaume Souro voilà donc les choses sont pleines pour moi non en réalité même j'ai dit de mon point de vue je vous donne mon point de vue personnel si Ousmane Sanko Dieu nous le garde qu'il est vivant et qu'il gagne les élections en février 2024 je pense même que lui par rapport à la tradition là-bas au Sénégal il va trouver un arrangement avec les anciens avec la religion comment on appelle ça tous ceux qui ont un pouvoir au niveau spirituel au niveau moral et tout ça voilà et puis ils vont trouver un arrangement je pense plus à ça qu'il soit traduit comment dire ça devant la Coupe Énale Internationale non non en réalité les enjeux sont beaucoup plus énormes c'est-à-dire que il est question en fait d'être un bon élève ou un mauvais élève Macky Sall était bon élève donc par conséquent la France va le soutenir quand on sait qu'il ne sera pas candidat mais le jeu va consister à ce qu'on mette quelqu'un en l'occurrence qui est celui qui est candidat c'est son premier ministre on bidouille les élections et puis finalement c'est pas l'expression du peuple qui lui aura parlé c'est l'escroquerie pure tout comme ça se passe dans les autres pays voilà vous comprenez donc la France Afrique le système de la France Afrique est sûr de continuer son chemin tranquillement alors qu'avec Ousmane Sanko il va y avoir une remise en cause c'est la raison pour laquelle je vous dis souvent je vous dis très souvent que Ousmane Sanko en réalité ceux qui ne s'y connaissent pas vont focaliser sur Macky Sall non Ousmane Sanko se bat contre la France Afrique le système de la France Afrique premier point deuxième point il se bat contre Macky Sall troisième point il se bat contre toute la classe politique au Sénégal toute la classe hommes et femmes il se bat contre eux pourquoi ? mais parce que pour moi il y a non-assistance à personne en danger faudra m'expliquer ce monsieur il se bat comme un diable face à ce système là et puis personne ne lève le petit doigt alors c'est vrai qu'auparavant il y avait une grande mobilisation quand il s'agissait de dire on ne veut pas du troisième mandat de Macky Sall mais il ne faut pas s'arrêter en cours de chemin il faut aller jusqu'au bout voyez ? et je dis toujours que ces gens là leur problème c'est quoi ? leur problème c'est des gens qui rêvent de prendre la place de Macky Sall et continuer le système alors que justement Ousmane Sanko à travers ses prises de parole quand il était député à l'Assemblée nationale à travers les bouquins qu'il a écrits mais il est question de renverser la table il est question maintenant d'être solidaires des colonels au Mali d'être solidaires du capitaine Burkina Faso d'être solidaires du général Tchani au Niger c'est de ça dont il s'agit d'en finir avec le français et les femmes donc il a annoncé la couleur dans ses discours dans ses interviews et puis dans les bouquins qu'il a écrits donc les choses sont claires or je vous dis hormis Ousmane Sanko on va rester simplement au Sénégal dites-moi quel homme politique au Sénégal homme et femme qui a la même démarche que lui qui dit on ne voudra plus des bases militaires françaises on ne voudra plus du français et pas dites-moi moi j'entends faites-moi les commentaires vous comprenez ? c'est l'avion pour laquelle j'essaie toujours de dénumérer en disant que en réalité quand on s'y connait on sait à qui il y a affaire ou alors qui va profiter si jamais ce monsieur il y va pas repartir alors que c'est pas possible et vous voyez moi quand c'est comme ça je dis j'adore observer l'attitude humaine l'être humain j'adore son attitude à l'observer vous voyez la lâcheté des uns et des autres et ça va plus loin c'est que le jeune homme le jeune frère il précise il dit dans l'entourage où se montre son corps mais il y a des gens qui sont infiltrés et donc qui ne le veulent pas du bien en apparence ils font les souris alors que dans le fond non non ils ne sont pas partisans parce qu'autrement ils disent la justice mais la justice de quoi mais de quoi vous parlez et ça c'est c'est le propre même des intellectuels ou des diplômés africains tout que dans la théorie ils sont complètement en décalage et c'est pour ça que je vous dis regardez un exemple ces gens là quand ils prennent mes vidéos ben il a suffi que j'ai dit non c'est pas un bon choix que d'avoir choisi comment il s'appelle Ron Branco et ben il y en a plein qui doivent se dire mais ils se font pour qui mais non je suis un panafricain très convaincu un authentique panafricain prenez point deuxième point je vis dans ce pays depuis 41 ans et donc je dis comme je suis passionné par la vie politique je connais le dossier voilà la situation politique et la situation sociétale j'ai tout compris en tout cas par rapport à beaucoup de gens qui vivent ici et qui ont la même année de vie que moi ou moins ou plus non on fait un concours toujours concours moi et puis je vous dis l'examen va se passer on cache les noms j'adore ça parce que c'est la nominima ça veut dire quoi vous savez que en fait quand on te note on note le travail qu'elle t'a fourni et non pas par rapport à ton patronyme ou tout ce que tu voulais voilà ça ça m'intéresse voilà justice rien que la justice vérité rien que la vérité voilà donc c'est ce qu'il faut comprendre il se bat comme un diable depuis des mois lui et sa famille difficilement et puis là il y a des pseudo diplômés intellectuels la congolais qui disent oui si tu meurs enfin si tu fais une grève de la faim ils n'en ont rien à foutre mais non mais déjà le problème dans une vidéo je parle du frère docteur Mabiala docteur en sciences politiques prenez compte le mec trop léger j'ai dit depuis je ne regarde plus ces vidéos non parce que j'ai dit que l'enjeu est trop énorme et donc par conséquent il faut être sérieux pour traiter les choses très clairement donc là je voulais donner mon point de vue pour dire que l'heure est grave et que si jamais Ousmane Sonko devait perdre la vie à me nommer non on verra mais en tous les cas ce qui est sûr c'est que j'adhère complètement à ce qu'il dit quand il dit oui vous attendez quoi qu'il meurt pour que vous descendez me casser ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens il faut sortir de maintenant et vous allez voir que si vous regardez mes anciennes vidéos je vais passer mon temps à dire quoi j'ai dit moi il faut écouter le mandat de Makissane ce qu'il ne disait pas ma bien là regardez ces vidéos il y a 4-5 mois regardez les miens depuis 6 mois 7 mois tout ce que vous voulez la cohérence la cohérence parce qu'on est honnête quand on est honnête on ne dit pas oui le mardi et puis non le mercredi on reste cohérent c'est à dire que on fait de manière à ce que les gens ne peuvent pas t'attaquer parce que je dis prenez mes vidéos et puis donnez-moi les contradictions alors que l'autre j'ai chopé les contradictions il n'est pas le seul en plus voilà très clairement alors oui je ne suis pas encore d'accord avec lui c'est quand il dit oui à 3-4 mois de l'échéance il y en a qui quittent le pays qui prennent la mer mais non ils n'y sont pour rien ils n'y sont pour rien ah non moi ceux que j'accuse ce sont les dirigeants africains ce sont eux les premiers responsables vous n'êtes même pas les seuls responsables mais bien entendu je vous dis toujours l'exemple c'est mon bon sens qui m'aide j'ai dit écoutez en tant que père de famille quand vous avez vos enfants bon malheureusement ce n'est pas tous mais en tout cas la grosse majorité agit dans ce sens là vous veillez à ce que vos enfants soient bien portants sur le plan sanitaire pouvoir donner à manger pouvoir éduquer vous faites ça et bien à l'échelle d'un pays dès lors qu'on se sent investi pour diriger le pays on a cette responsabilité là c'est pour ça que j'ai dit tout se passe mal parce que les gens ne sont pas à leur place et que ces gens ne sont pas des hommes politiques ce sont des hommes d'affaires alors que Osmond Sanko c'est un homme politique il annonce la couleur ce qui fait que quand il va arriver il va faire ce qu'il a dit qu'il allait faire il y en a qui n'annoncent même pas qui disent simplement faites moi non mais de quoi vous comprenez donc là les jeunes gens qui vont à la mer maintenant c'est des pauvres gens et ils n'ont pas le choix enfin quand ils n'ont pas le choix je veux dire par là qu'ils sont livrés à eux-mêmes alors que le pays il y a de l'argent simplement c'est mal réparti parce qu'en réalité si ceux qui sont au pouvoir font leur boulot s'ils ne sont pas venus pour s'enrichir ils sont venus pour enrichir le peuple mais les jeunes gens n'ont pas besoin d'aller prendre la mer très clairement ils sont tous aliénés ils sont tous complexés ils sont tous corrompus corruption morale corruption matérielle et du coup voilà ça c'est la conséquence en fait le fait que les jeunes gens prennent la mer et d'ailleurs j'ai toujours dit j'ai dit écoutez moi je n'ai pas les moyens mais sinon ce qu'il faut faire bon c'est déjà fait mais en tout cas il faut s'intéresser à cette étude là de regarder les jeunes gens qui prennent la mer pays par pays il y a combien de Sénégalais il y a combien d'Ivoiriens il y a combien de Béninois il y a combien de Nigériens ainsi de suite ainsi de suite tous les pays africains de voir la traversée de la Méditerranée et j'ai dit que depuis des décennies la Méditerranée est devenue un cimetière pour les africains mais vous vous rendez compte on est au XXIe siècle et la richesse au point de vue production de richesse ça n'a jamais été aussi important dans l'histoire de l'humanité et regardez c'est paradoxal parce qu'on a affaire à des irresponsables tout simplement des inhumains des gens qui ont l'apparence d'être humain mais ce ne sont pas des êtres humains tout ce qui brille n'est pas de l'or il faut qu'on soit d'accord au moins là-dessus bien entendu c'est une question d'argument contre argument donc voilà pour moi les choses sont claires je dis que Ousmane Sanko au-delà de ce qu'on pourrait penser par rapport au fait que c'est maquissage non c'est le système de la France-Afrique qui est en train de se battre contre ça un peu comme là j'ai écouté tout à l'heure le frère comment dire le général j'aime beaucoup Issa Diarora du Mali il s'est exprimé par rapport au fait qu'il y a eu récemment comme on appelle une conférence là-bas au Togo organisée par Fort Yassime et puis son ministre a fait parler des petits malins je les appelle des petits malins parce que je dis excusez-moi je me veux sérieux ce qui fait que tous ces pays-là celui qui arrive au pouvoir ou qui est au pouvoir déjà et qui demande le départ de l'armée française premier point deuxième point qui met faire au France-CFA lui m'intéresse mais autrement si c'est pour considérer le France-CFA et puis les bases de l'armée français comme tabou allez tu es dans l'autre camp voilà il y a deux camps le camp des France-Africains et nous autres les Pan-Africains il est vrai pas les pseudo là pas les Alain Focard pas les Maglois la liste est longue voilà parce qu'en apparence il faut croire non mais il y a un préalable un peu comme je dis mais pourquoi Fouca il ne dépose pas sa valise à Babaco pourquoi il ne dépose pas à Ouagadougou pourquoi il ne dépose pas comment dire à Niamey pourquoi il va déposer ça à Lomé il faut m'expliquer non Lomé il est toujours dans le système de la France-Afrique très clairement et puis c'est une très france il ne prend pas de risque c'est ça c'est ce que ça veut dire il faut arrêter ceux qui passent leur temps et dire oui on peut changer d'avis en fait c'est que les comment il dit ça c'est que les comptes qui ne changent pas ou c'est que je ne sais pas quoi c'est trop léger ça comme argument je leur dis écoutez intéressez-vous au fond de ma vidéo de mes arguments le fond pas la forme voilà le niveau est très élevé il y a là qui ont des courbatures donc il faut arrêter asseyez vous prenez des notes c'est tout vous n'avez que ça à faire parce que moi je dis moi personnellement quand je dis ça à chaque fois c'est parce que dans des domaines où je ne suis pas bon je vous dis les gens qui me connaissent ça très bien je suis prêt à aider les frères parce que je dis tu vas le faire bien tu vas le faire brièvement et du coup on va gagner du temps un et puis deux on va tous être gagnants c'est ça qui m'intéresse une philosophie qui malheureusement est partagée par certaines personnes mais pas beaucoup malheureusement je dis malheureusement parce que j'aimerais bien que mais ça va venir parce que c'est une question d'éducation c'est une question d'information et puis petit à petit les choses vont se faire très clairement qu'est-ce que ça veut dire les organisations des droits de l'homme les compagnies qui insultent l'intelligence des Africains depuis des siècles et qui entendent perpétuer ça et comme je dis je refuse qu'on insulte mon intelligence c'est la raison pour laquelle faire ces vidéos c'est le minimum sachez-le parce que si j'avais plus de moyens Dieu se le sert regardez juste ça voilà juste ça ça je chiffre aussi bien les corrompus que les corrupteurs voilà qui dit mieux qui dit mieux simplement la jalousie qui mine beaucoup d'entre nous fait que il y en a qui savent au lieu de pouvoir aider pour qu'on puisse justement exploser ce truc là mais vous imaginez je vous dis le rêve c'est qu'ils soient placardés dans tout le métro parisien par exemple parce que quand t'as assis dans le métro tu vois il y a des grandes affiches là alors d'autres on va me dire peut-être qu'ils vont refuser d'accord mais il y a toujours la possibilité avec ces gens là leur limite c'est l'argent leur Dieu c'est l'argent donc à partir de là tu leur donnes par rapport à ce qu'ils veulent et puis tu vois c'est placardé et vous allez voir les citoyens ordinaires comme non ordinaires voilà perturbés au niveau de l'esprit ils disent mais qu'est-ce que c'est que ça on nous parle d'une zone et ça va tout de suite attirer on va aller en accéléré et moi je veux qu'on accélère on a compris pourquoi on traîne les pieds il n'y a que des jaloux il n'y a que des sorciers qui font qu'on traîne les pieds mais autrement si t'as pas compris je trouve pas qu'on a perdu assez de temps comme ça avec les gens qui justement la jeunesse qui traverse la Méditerranée en train de se suicider que j'appelle moi un suicide collectif mais jamais je vais les mettre en accusation jamais si on se veut honnête on ne peut pas les avoir parce qu'en fait il faut aller en amont il ne faut pas aller en aval en amont c'est de dire mais ça vient de quoi ça vient de la pauvreté ils n'ont pas ces jeunes là beaucoup d'énergie qu'ils ont c'est les forces vives même qui vont prendre la mer et bien s'ils avaient de l'emploi s'ils avaient de l'occupation et bien ils seraient restés en Afrique il y a l'Eldorado là aussi le travail à faire c'est ça c'est de dire que les occidentaux ont réussi à mettre dans la tête des africains que chez vous c'est l'enfer alors que c'est le contraire et eux au fond d'eux même ils savent très bien mais oui très clairement donc le moment est venu franchement de se donner la main de être solidaires de nos semblables oui parce que là aussi pareil je vois bien les événements qui se passent comme ça à travers le monde les conflits très importants mais j'ai dit le moment est venu que justement les dirigeants africains dignes et sérieux mais profitent il faut profiter parce que ce qu'on est en train de vivre là mais c'est historique on a un tournant hyper important pour que l'Afrique retrouve enfin sa dignité retrouve les pays africains retrouve leur indépendance la vraie mais surtout leur souveraineté c'est parce que c'est ce qui manque être souverain c'est de pouvoir décider avec qui tu veux commercer avec qui tu veux échanger avec qui tu veux discuter avec qui tu es libre voilà la souveraineté on a des pseudos de l'indépendance la pure escroquerie dans la continuité justement de ce qui s'est passé pour introduire l'esclavage pendant 400 ans 500 ans après introduire la colonisation maintenant on a la France-Afrique voilà ils perpétuent leur système et c'est ce que je dis quand je parle d'un système d'intelligence mais c'est ça hélas bon on est élégant en étudiant ces mots là c'est beaucoup plus violent que ça bien entendu donc je souhaite un propre établissement que les ancêtres veillent sur lui c'est ça qu'il s'agit ah oui Ousmane Sanko mérite que les ancêtres veillent sur lui parce qu'en fait il y a eu une espérance déjà avant lui de Mohamed Diar voyez Mohamed Diar c'était un grand homme politique au Sénégal qui était dans la génération de Senghor et il faisait de l'ombre à Senghor et lui il était un patriote un vrai pas un vendu comme Senghor et du coup qu'est-ce qui s'est passé et bien on lui a fait vivre la misère Mohamed Diar souvenez-vous donc ça veut dire que c'est pas nouveau mais il faut arrêter que à chaque fois les générations se succèdent et que la France-Afrique gagne des batailles non c'est terminé le 21ème siècle doit faire de manière à ce que maintenant nous les panafricains on gagne toutes les batailles et on finit maintenant avec la victoire bien entendu bien entendu et Ousmane Sanko on a besoin de lui plus que jamais et je ne me permettrais pas de dire oui comment ça fait que c'est même non il faut aller beaucoup plus loin dans la réflexion de se dire en fait c'est parce que c'est un vrai homme politique il y a beaucoup la conviction est très importante c'est pour ça qu'il en arrive là ceux qui n'ont pas de conviction qui font mine mais ce sont eux dès qu'il y a un coup de sifflet ils vont se planquer vous comprenez franchement comment se fait-il que les hommes et les femmes politiques au Sénégal ne disent pas non à Matissal alors qu'il y a un des leurs quand je dis un des leurs c'est-à-dire que c'est un homme politique de premier plan c'est le chef de l'opposition normalement on dit mensonge en parlant des dix ans sec mais de quoi qu'est-ce qu'il peut rassembler comme suffrage des dix ans sec peut-être lui et ses amis et sa petite famille c'est tout autrement rien du tout il représente on est en pleine escroquerie permanente et ces gens-là on les met devant et puis on insulte en permanence l'intelligence du peuple africain et du peuple sénégalais là en l'occurrence vous comprenez donc n'importe quoi je dis comment ça se fait que ces gens-là ils ne poussent pas le haut là ils ne disent pas non c'est suffit parce qu'il n'est pas question qu'ils meurent non personne ils sont au contraire en train d'être derrière Marquis Salle en disant bon dépêche-toi à la chevée puis comme ça on va maintenant reprendre nos activités mais n'importe quoi et je vous dis vous êtes surveillés par le monde entier et vous êtes surveillés par les ancêtres parce que l'Africain il a coulé beaucoup trop de sort vous ne trouvez pas ? trop de martyrs vous ne trouvez pas ? franchement n'importe quoi on ne lâchera rien parce que c'est nous qui avons raison je m'arrête là aujourd'hui sachant qu'on surveille de près l'état de santé de Houssoumou l'honorable l'honorable merci beaucoup pour votre attention et puis à très bientôt merci bien